Avec la cinquième trois. Alors on a quelques remerciements, bien sûr, avant de commencer. Monsieur Louis X, Madame Cholet-Rost, sans qui tout ça n'aurait plus à devenir. Et évidemment, à la technique, on a ce soir Valérie et Marie-Rède Corbellet qui nous a fait aussi les décors. Et on les remercie chaleureusement pour leur joli... Alors, on a une petite faveur à vous demander. Il y a deux spectacles ce soir. On aimerait que vous restiez pour les deux, même si votre enfant a déjà terminé de jouer, de rester pour nos deux spectacles afin d'avoir une belle salle remplie pour tous nos comédiens. Et on aimerait, si vraiment vous devriez sortir, que vous empruntiez plutôt la porte du fond que celle qui est à notre droite, à votre gauche, puisque ça fait énormément de bruit. Et que ça risque de gêner les comédiens. Puis évidemment, les portables, on va essayer de s'en passer. C'est dans la durée de ce programme double. Première pièce, 45 minutes, 50 minutes ? La deuxième, une heure à peu près. On aura une petite installation de décors pendant l'entracte. Donc voilà, vous pourrez revaquer à vos propositions pendant une quinzaine de minutes. Et bien évidemment, revenez, si je vous souhaite. Merci beaucoup, bon spectacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. un spectacle je me demande ce que ça veut dire eh tu crois que ça parle de quoi à vrai dire je sais pas trop c'était normal avec la musique qu'on a entendu en arrivant les pianos désaccordés des pianos basse france quoi attends c'est pas encore commercial on va regarder sur du moins de téléphone c'est bon alors alors un née basse france non mais je vous rappelle que c'est le désolé désolé voilà ça c'est des disputes conjugales qui voient attendre votre âme c'est oui d'étapage d'éternel c'est le seul qui joue mal et des disputes c'est un autre programme non mais chute pire dans les lèvres mais que se passe il pleure un déluge pour l'amour de dieu qu'est ce que ça signifie de neige effroyable grandiose le climat n'en est là attendez moi j'arrive au chœur lui dit qu'il pleut et vous vous arrivez avec de la neige je dis qu'il pleut monsieur tremblé dit qu'il pleut mais par vous êtes venus faire côté neige mais trop ce n'est pas descendu par la montée c'est pour des centauries désappuyez vous à la place complètement non juste le chapeau et le manteau notre château qu'est maintenant pour là non non pas jusqu'à présent peut-être qu'il arrivera plus tard avec nous il rouspète tout de suite quand il y a quelqu'un qui est en retard mais lui il peut se le permettre le vieux singe il est surtout au bistrot d'en face en train de descendre un demi après l'autre dans ses visuels publics et en plus il ne connaît rien il ne connaît même pas les notes je n'arrive vraiment pas à comprendre comment il a pu entrer dans ce terre comme chef d'orchestre il a été pistolet c'est sûr alors ils n'ont pas pu l'utiliser ça c'est sûr C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 En fait... Donc arrêtez vos notes. Aujourd'hui, il va falloir faire exactement comme je dirais. Aïe, aïe ! On ne peut pas jouer comme ça ! Ça va nous prendre 5 ans pour le troupe de l'ordre public. Bon, on va refaire un essai. Allez gros, tu peux nous faire un exemple pour du monsieur, Sophie ? On va refaire ça tous ensemble. Un, on le départ. Trois... Aïe, aïe ! Oh mon dieu ! Il faut que je tousse ! Non, vous avez eu tout le temps pour le faire et c'est au dernier moment que ça lui vient ! Toussé, vite ! T'attends ! Allez-y ! Allez ! T'attends ! Ça ne vient pas ! Allez ! On va commencer pour de l'autre ! Qu'est-ce que vous faites ? Trois... Quart ! Qu'est-ce que vous avez joué là ? On a déjà fini ? C'est que j'ai commencé plus tard ! Non, vous venez nous faire une note en pro ! Non ! On s'est dit l'écho ! Les bonnes, c'est là ! L'écho ? Oui ? Non ! Ici, il n'y a pas d'écho ! Si, 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 si ! Regardez ! Si vous chantez une chanson et que vous arrêtez plus que moi, ça résonne l'apparition ! Écoutez ! L'écho ! L'écho ! L'écho ! L'écho ! Non ! Non ! Vous voyez que c'était l'écho ? Si vous chantez une chanson dans la forêt, la l'écho, ici, non ! Par conséquent, vous avez juste joué en trop ! Mais puisque je vous dis que c'était l'écho, vous avez qu'à leur demander si c'était l'écho ! Non, ben, est-ce que c'était l'écho ou est-ce que c'est... Bien sûr que si ! C'était l'écho ! Sortez, 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 sortez ! Immédiatement ! Excusez-moi, mesdames et messieurs, il s'agit ici d'un des petits, je vais me dire... Donc, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que c'était l'écho ou est-ce que c'était juste une note en trop... C'est l'écho ! Super ! Allez, rentrez ! Oh, là, 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 là ! Est-ce qu'il est vraiment misé ? Allez, on va reprendre une petite, d'accord ? Monsieur, c'est le docteur ! Oh, mon monsieur ! Mais pourquoi nous réparer-vous pas à ce rideau ? Bah, je dois pas se préparer. Il se trouverait plein de quelqu'un dans le monde qui puisse le réparer, ce rideau ! Un réparateur ! Ce qu'il nous faut, c'est un tapissier ! Allez, c'est un tapissier et ramenez-le plus vite ! Je sais pas où il habite, moi, le pâtissier, euh... C'est un affaire d'importance où il habite. Cinq arts de l'importance, celui-là dit. Ben là, on le rencontrera un bien jour dans la rue ! Oh, mon Dieu ! Triple putain de bâté ! Comment vous voulez pouvoir vendre un spectacle avec des idiots pareils ? Non seulement, ils ne savent pas jouer, mais en plus, ils sont bêtes comme leur pied ! Non ? C'est un rideau de malheur, là ! Oh, mon Dieu ! Je prends mon ta biais ! Tiens, et ma baguette ! C'est vraiment une bonne chose de faire vivre ! C'est ça que j'ai beaucoup de personnes avec eux ! Oui ! C'est pas vrai ! Oui ! Non, mais là, c'est le pompon ! Le chef d'orchestre ou lâche, le rideau aussi ! Et le spectacle est dans trois ans seulement ! Mais c'est la cata ! Comment on va faire ? Je vais courir à la ruine, on va devoir tout annuler, tout le monde va se moquer de nous dans la presse, Non, mais 13, on n'aura jamais de likes ! Et voilà ! Ruiné ! Je vous vois déjà présenter des excuses aux spectateurs ! Mesdames et messieurs, chers publics, j'ai l'immense joie de vous présenter un non-spectacle ! Non ! Ce soir, dans ce cabaret qui d'ailleurs ferme, on va d'occuper ses portes, vous verrez un orchestre pétoyage ! Jouez ! Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur va trouver une solution ! Je connais bien deux ou trois personnes qui pourraient bien faire la scène ! Ou alors, on fera... Réduire la partie musicale, l'agrémenter de quelques bons numéros du cabaret ! Les gens rient, consomment, consomment, et le tour est joué ! Je peux faire appel à quelques collègues, si vous voulez, ou... Bon bah, au fond, on n'en est pas le choix ! Allez, Serge, organisez-moi un petit casting, il est qu'au presto ! Parfait, parfait ! Je vais tenter de joindre une de mes grandes amies ! Une voix incroyable ! Une femme d'exception ! Marie Carrée ! Et son nom de scène, elle est FORMIDABLE ! Oui ! J'ai trouvé le signeur le petit bon ! J'ai cherché du pain à la boulangerie, ça a remarqué que... J'ai cherché une tapisserie ! Bon, voilà ! Pour réparer ce piche rideau, pour un spectacle dans le croire ! Encore ? Parfait, c'était Marie ! Qu'en est le problème ? Bah, il ne s'ouvre pas ! Il reste fermé ! Regardez ! Mamma Mia ! Alors, des suggestions ? Il faut tout te revoir ! Il faut le construire là, casser ici, et trouver les tissus adéquats ! Cela suppose une grande maîtrise technique et un tapisserie unique ! Mais pas de problème ! J'ai celui-là ! En ce qui concerne les coûts, ça s'élève à environ... 12 500 dollars ! Toujours encore, ce n'est pas moi qui paye ! Préparez-le ! Je verrai ça après avec mes chaînes ! Bonjour à tous ! Et voilà ! Enfin ! Je m'excuse de mon retard, mais en même temps, vous voyez votre allée là ? Eh ben, il y a plein de cailloux ! Et les cailloux, ça fait quoi dans mes chaussures ? Des trous ! Donc, ça a dû prendre 30 minutes, parce que j'ai appelé un tapissier, pour qu'ils me mettent un beau tapis rouge à sœur ! Mais bon ! L'important, c'est que je sois là ! Oh ! J'ai oublié les bonnes manières ! Je me présente ! Je suis l'incroyable, la plus merveilleuse Marie Carrée ! Et aujourd'hui, je vais vous chanter la chanson qui a eu le plus de succès ! C'est All I Want For Christmas 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable ! Et là, il fait les yeux de doigts avec la chanteuse ! Votre femme est là ? Bonjour madame la directrice. Oui, oui, on est... Dans où ? Monsieur le directeur, vous avez donc une femme ? Euh, non, une femme de chambre. Je vais donc donner mon femme de chambre ! Hier encore, vous m'avez emmenée là-haut au Belvedere. Vous m'aviez dit que vous étiez encore célibataire. Attends, hier, tu étais au Belvedere ? Mais tu m'as dit que t'as une répétition ? Euh, oui, oui, j'ai eu répétition. Euh, là-haut au chalet du Mont-Royal, il y a un piano dans son arrière-salle, et là, j'ai fait répéter la demoiselle. N'est-ce pas, mademoiselle ? Ah, il tient ça qu'on a une répétition, je te remercie. Je te remercie ! Mais, tenez-vous tranquille, un chante bonne femme ! Vous devriez avoir du honte à faire du gring à bien marier ! Mais, vous en trouvez donc plus d'autres ? Espèce de gorgandine ! Dis-donc-vous, je ne me laisserai pas un tuté par vous. Et d'ailleurs, je vais appeler la direction. Espèce de pied, table. Oh, bienvenue ! Et qu'est-ce que vous m'imaginez ? Quel âge vous avez ? Espèce de casse-t-à-fure-pagne, je vous le dirai. Oh, oh ! Lignote, tu as quelque chose à te dire, mais pas devant les gens, illico. Mais, soyez donc raisonnable, madame, ou bien, comment ça je prononce ? Oui, je ne vous permets pas. Frère, je ne vous permets pas. Dis-donc-vous, je ne vous permets pas. Mais, ne vous en mêlez pas, je parle avec mon mari. Et toi, tu fais un sort de sort, c'est un illico presto. C'est bizarre. C'est ton droit et tu ne ouvrirais pas ce soir. Mais c'est de bonnes fois, comme d'habitude. Tu n'as pas assez pour bien d'eau ? Oui, je viens, c'est une brasse d'or. Maintenant, je sors. Elle croit sans doute qu'elle me fait peur, mais je vais lui dire une bonne fois pour toute ma façon de penser. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? T'es-tu ? Aïe ! Où est-ce qu'il y a ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors là, je lui en ai flongué quelques-unes, hein ? Non, je ne sais pas. Non, non, non. Je ne sais pas. Merci. Mais continuez d'en faire chanter ? Je ne peux plus. Ça m'est impossible. Et d'ailleurs, j'ai mon petit Jean David ! C'est une bonne envie là ! Bon bah désolé la compagnie, je crois que ça nous y aille. En tant que présentateur général Serge, Serge ! En tant que présentateur général Serge, je vous laisse les commandes. Chers mesdames, chers messieurs, nous voici dans nos beaux draps. Plus de chers, plus de directeurs, des misesseurs, plus minables mais... Mais un incroyable présentateur et déniture de jeunes talents rousses. Voyons voyons, qui vient de faire une petite démonstration ? Le roi du calcul ? Un incroyable docteur ! Il me reste de cheveux pour aller. Ah oui, le roi du calcul ! Allons-y ! Je suis le champion du calcul mental et de la mémoire ! Je suis capable de faire une petite démonstration ! Le tableau derrière moi, dénombre un chiffre ! Deux chiffres ! Ou cinq chiffres ! Sans y jeter le moindre coup d'œil ! Je vais rester dans ma mémoire comme ça, sans rien ! Sinon, dans ma mémoire démonstration, je vais les additionner, les soustractionner, les fractionner, les fractionner, les échantillonner et les sanctionner ! Sinon, je vais les multiplier l'un par l'autre ! L'un contre l'autre ! L'un sur l'autre ! Et l'un malgré l'autre ! Et en quelques secondes, je vous annoncerai la sorte ! Il va de soi que pour un tel numéro, il faut que vous ayez la bonté de m'accorder un petit soutien ! Bah ça, c'est quoi du tout mal, c'est un petit soutien ! Comment ça ? Je ne parle pas d'argent ! Juste que l'assistance me soutient en créant de l'ordre ! Monsieur le présentateur, voulez-vous éclairer mon tableau ? Fais-moi bien faire résistancement un nombre à six chiffres, s'il vous plaît ! Soixante-six ! J'ai déjà un nombre à six chiffres ! Six cent, soixante-six ! Viens à vous ! Ça n'est pas un truc ! Deux cent, vingt-sept mille, huit cent soixante-deux ! Merci beaucoup ! Cinq, un, quatre... Mais ça ne marche pas, c'est un numéro de téléphone ! S'en fiche ! Écrévée ! Un, quatre, sept, six, deux ! Très bien ! Cinq cent, soixante-cinq mille, sept cent, soixante-cinq... Le suivant ! Bah, c'était le suivant ! Un, quatre, sept, vingt-quatre mille, trois cent un tiers ! Ok, non, 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 non ! C'est vraiment plus grand ! Donc merci, merci ! Infiniment, monsieur le capitaine du calcul ! Mais euh... Je crois qu'au bureau de... Couleur du cœur et du spectacle, il y a... Trois chiffres ! Non ! Ah, pas, 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 pas ! Alors, il reste le magicien et le docteur en l'outarde ! Ah, on peut vous souvraquer ! J'en prie ! Papa ! Mais qu'est-ce que vous faites l'ordre ensemble, bonsoir ? Y'a plus de raison ! Et donc ? Et donc ? Et donc ? Comment on va faire pour texter nos amis, hein ? Comment on va poster des stories ? Comment on va faire pour scroller sur TikTok ? Parce que ça, c'est indispensable à notre survie ! Comment on va placer des photos que tu veux apprécier ? Euh... La seule application que tu veux utiliser, c'est les photos ! Oh, les photos, c'est pas si mal ! Et les photos, ça sert à rien ! Si tu peux pas mettre des films de poster ! Euh... Comment on va faire pour regarder des séries Netflix, hein ? Comme si les séries ont changé le plus à votre pin ! Comment ? On va recevoir la notification du bien-être ! Euh... On va pouvoir regarder les photos sur Pinterest, hein ! Ah ! Et un truc d'autorange que tu commanderas peut-être mieux ! Comment on va suivre l'actu ? Ah bah ça, ça fait mal ! Où c'est qu'il y a ? Je faisons tes appareils ? Oui ! Ah tu... Vous l'avez fait courant ? Mais là ! Non mais arrêtez ! Non mais arrêtez ! Non mais arrêtez ! Non mais arrêtez ! Mais arrêtez ! Mais l'instant les filles ! Qu'est-ce que vous avez à vous disputer comme ça ? Vous êtes soeurs du plus jeune âge ! Allez, reposez-vous en tant ! En caractéristique ! Allez, allez ! Vas-y ! Attends ! Mais attends, tu sais toujours pas le nom ? Non ! Moi c'est Lola ! Moi c'est Lola ! Moi c'est Lola ! Moi c'est Lola ! Ah bah vous vous ressemblez pas du tout ! Ah non ! Fais ça ! Fais ça ! Fais ça ! Mais qu'est-ce que vous... Non mais attends ! Non mais arrête 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 ! Ah ! Mesdames et messieurs ! Je suis... C'est qu'il y a du réseau ! Euh... Les gens passent la main ! Non mais... Mais moi je peux ! Non mais... Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! T'aurais pas pu le dire plus tôt ! Attends ! Attends ! C'est où ? C'est où ? C'est où ? Y'en a plus de chatons ! Attends ! Attends ! Ah ! Mesdames et messieurs ! Encore une fois désolé ! Alors... En éventuel ! Bon numéro on peut vous satisfaire ! Ah mais voilà le magistère ! Je pensais qu'il y aura le docteur ! J'espère qu'on va enfin réussir à trouver des bons candidats ! Ça y est, je suis là ! Bonsoir mon cher public ! Bonsoir ! Bonsoir ! Permettez-moi de me présenter comme un oriental magicien qui va exécuter devant vous diverses artistes ! Comme vous le savez mon cher public, la magie n'est pas sorcier ! C'est juste une habilité de mes mains ! Par exemple, regardez ma bouche, je vous trompette avec la bouche ! Regardez mes mains et je vous trompette avec la bouche ! Comme premier truc ! Un très bon tour de carte ! J'ai ici un paquet de cartes totalement normal ! Merci ! Si le public voudra bien vous arrêter que ce soit des cartes totalement normal ! Bon, allez ! C'est juste une bonne nouvelle ! Allez ! Je peux faire des cartes ! Je peux faire des cartes ! Je peux faire des cartes ! Bon ! Bien ! Maintenant, si une personne est des cartes ! Je peux faire des cartes ! Hé ! Hé ! Ne regarde pas ! Dommé ! Ok ! Montrez-la au reste du public, s'il vous plaît ! Non, non ! Non ! Pas qu'à toute mon avis 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 ! Maintenant, votre carte ! Il est dans mon paquet de cartes, n'est-ce pas ? Eh bien non ! Elle était dans ma bouche depuis le début ! C'est pas la carte ! C'est la carte ! C'est la carte ! C'est la carte ! C'est la carte ! Comme deuxième tour, un des meilleurs tours que tous les magiteurs artificiers n'aient jamais fait. Je vais me faire passer dans ce chapeau à claques, avec rire dedans, pas de faux fonds, mais vérifiez pas quand même. Des fleurs. Un, deux, trois. Et des fleurs ! Et des fleurs ! Et des fleurs ! Non mais c'est vrai que t'es invisible ? T'es bête ou quoi ? Oui ! C'est vrai que tu sais vraiment là ! C'est vrai que tu sais vraiment ! Encore l'écho ! 10 secondes Et il y a une chose à côté Une chose à se mettre par du pied Vous aimez la poignée ? Vous voyez ? Non. Ah. Ah on va se mettre par du pied Ah mais... C'est qu'il y a du monde ce soir Je suis... Je suis... Bâtisse le Mouraise Bon, et vous voulez quoi ? Une blague, une blague, une blague Ok, quel est l'aliment le plus drôle ? La patate, le choufulos ! Je n'ai pas besoin de personne ! La nana ! Les gens, vous êtes débiles ! C'est le melon ! Non, c'est la patate ! Melon ! C'est le riz, bien sûr ! Une autre ! Une autre ! Ah ben, vous devrez me laisser réfléchir ! Ah oui, ça y est, j'en ai une ! Quelle est la touche préférée d'un astronaute sur la touche ? Oh, je sais, je sais, je sais ! Alors, l'astronaute, ça commence par A, alors c'est la touche A, évidemment ! Mais non, mais c'est T, ça finit par T ! Moi je pense que c'est... Non, c'est l'entrée, parce qu'il entre dans l'espace avec sa fusée ! Ah, c'est l'entrée ! C'est la touche de l'espace ! C'est l'entrée ! Ouais ! Ouais ! Et donc, qu'est-ce qu'on dit à une manette quand elle est triste ? On la... Console ! Fais une bonne life ! Ah, mais vous êtes les bons, hein ! C'est très à vous monstre ! N'oublions pas ! Baptiste humoriste ! Je vous remercie, mais je crois que nous allons pas faire faire ensemble ! C'est qui filmé ! Nous avons des amérataires ! Coupure budgétaire ! Du mot, c'est trop cher ! Non, écoutez ! Plus le choix ! Il ne reste plus que l'inmontable docteur ! Je ne l'ai pas fait 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 ! Mesdames et messieurs, bonsoir ! Je suis le docteur Indonçable ! Et voici mon assistante ! Je vais vous montrer combien je domine les bêtes féroces ! Et ce, dans des conditions extrêmes ! Ils vont braver les éléments ! L'air et le feu ! Pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, Anastasie, allez chercher le mollus ! Non ! Je ne veux pas ! J'en ai assez, Renato ! Je ne veux pas qu'il me morde encore ! Anastasie, allez chercher le mollus ! Tout de suite ! Bon, bon ! Puisqu'il le faut ! C'est le mollus ! Ça ramène ! Oh, merde ! Ça ramène ! Je suis pas mûlée ! Je ne comprends pas ! On est en train de faire ! On est en train de faire ! Ça va tout ! Ça va, tout ! Ça va ! Quels sont les accessoires ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Ok, ok ! Nya, nya, nya ! Il m'a marquée ! Je m'a marquée ! Il m'a marquée ! Il m'a marquée ! Il m'a marquée ! Il m'a marquée ! Juste un petit ! Ça, je le touche ! Regarde ! Bonjour ! Il m'a marquée ! Un peu plus ! Un peu plus ! On fait ! Je m'en m'en a marquée ! Oui ! Bon ! Merci ! Du réel ! Hop 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 ! Quelle bonne est cette euh... Cette euh... Cette euh... Cette léopard ! Cette euh... Cette animal ! On recommence ! Plus on le sait ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Matriptance ! Matriptance ! Matriptance ! blocks ! Toi ! ça devait marcher, mais ça ne marche pas ! Comment ça se fait ? Oui, j'aimerais bien savoir combien de temps vous allez continuer à faire l'idiot, monsieur le docteur. Vous croyez peut-être que le public va encore vous regarder longtemps ou... Ils n'ont qu'à regarder ailleurs, on ne fait pas ça pour le public, je fais ça seulement pour moi. Et je ne fais pas l'idiot, je tente. Je voulais faire quelque chose, j'ai deux accessoires et pourtant ça ne marche pas. Comment ça se fait ? Des pupitres ! Il faut pas des pupitres ! Ah oui, formidable, on pourrait même faire un parcours d'obstacles ! Mais vous n'en avez pas assez des pupitres ! Mais à peine, ils ont voulu nous en acheter et d'occasion encore ! On veut prendre vraiment pour des guignols dans ce théâtre ! Non, je dirais même plus, on vous traite comme des bouffons ! C'est inactivité ! Ah bon, c'est d'amis, ce film, ne critiquez pas mon théâtre s'il vous plaît ! Vous devriez une garde au temps de... Parlons-en de vos théâtres ! Un taudis où il y a un trou à bras ! Un placard à mitz ! Vous n'avez qu'à regarder les rideaux ! C'est inadmissible ! Vous n'avez même pas de quoi me payer ! Hé ! Faites gaffe ! Nous n'ouvrons pas de chance par lui aussi ! Même si vous n'avez pas à vous en tirer comme ça ! Monsieur le nouveau directeur, nos conditions de travail sont inadmissibles ! Mais nous sommes pauvres ! Les gens se fichent du théâtre et de la musique ! Mais nos salles sont vides et les locaux sont vides ! Qu'est-ce que je crie ? Il faut améliorer leur condition de travail ! Mais quoi ? Elles ont bon de me creuser la tête ! Il faut rendre les théâtres, les one-man shows et les cabarets obligatoires ! Oui ! Oui, oui, il faut les rendre obligatoires ! Oui ! D'où viennent ces théâtres vides et délabrés ? Simplement de l'absence du public et à qui la faute ? Uniquement à l'État ! Pourquoi ne pas instaurer les arts vivants obligatoires ? Si chaque individu est tenu d'aller au cabaret ou au théâtre ou au cirque, les choses prennent tout de suite une autre tournure ! Oui ! Pourquoi l'école obligatoire a-t-elle été instaurée ? C'est vrai ça ! Pourquoi ? Aucun écolier n'irait à l'école s'il n'était pas tenu d'y aller ! Le théâtre n'est-il pas lui aussi une école ? Point d'interrogation ! Oui, 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 oui ! Si toi il y a une contrainte d'aller au théâtre 365 fois, pas rare qu'il est le théâtre en or ! Mais non ! Un écolier aussi à horreur de l'école ! Mais il y va de bon gré car il est tenu d'y aller ! Oui ! Dès l'enfance, le théâtre obligatoire pourra commencer ! Pareil pour le cabaret, idem de la musique ! Et quant au cirque, au berceau ! Plus besoin de se demander, irais-je voir un théâtre ou un spectacle aujourd'hui ? Plus besoin de se casser la tête pour choisir une caisse ! Plus besoin de distractions stupides, de jeux de quilles, de tarots, de rendez-vous galants ! Plus besoin de jeux télévisés imbécils et plus de PlayStation ! Et puis les blagues ne seront plus répartis selon les conditions sociales ! Mais ah non, je proteste ! C'est la ruine des personnes du théâtre ! Banque d'Utopie de Famille ! Pour une ville de Montréal, on aura donc, exception faite, de nourrissons, d'enfants de moins de 8 ans, de gravataire et de vieilleur, quotidiennement environ 2,5 millions. Et ce chiffre dépasse le long le chiffre actuel des spectateurs. Décrétons l'obligation générale d'aller au spectacle ! Oui, décrétons l'ONGAS ! O-G-A-S 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements